Mouvement, que se passe-t-il ? Ce ne sont pas vos conclusions que je veux entendre. Si j'accepte vos conclusions, vous allez devenir un nouveau philosophe, et je ne veux pas de nouveau philosophe. Je veux apprendre. Par conséquent, il me faut voir ce qui se passe vraiment quand le cerveau est conscient de ce mouvement. Le cerveau peut-il être conscient de ce mouvement, ou a-t-il peur de connaître quelque chose de neuf ? Un auditeur Le mouvement cesse. Krishnamurti Et alors ? Ai-je appris ? Y a-t-il un état de connaissance ? Un auditeur Si je suis assez tranquille, il me semble que je peux sentir ce qui est directement perçu, et ce qui provient de mon moi. Krishnamurti Oui, monsieur, je vous en prie, observez ceci. Je veux apprendre à connaître ce mouvement. Pour apprendre, il me faut être curieux de cette question. Si je me contente d'arriver à une conclusion, ma curiosité s'éteint. Donc, il faut qu'existe la curiosité d'apprendre. Il faut qu'il y ait passion. Il faut qu'il y ait énergie. Sans cela, je ne peux pas apprendre. Si j'ai peur, il n'y a pas de passion. Je suis amené à me demander pourquoi ai-je peur d'apprendre à connaître quelque chose qui peut être neuf ? Il me faut examiner la peur. Je laisse de côté pour le moment cette force vive du passé, et je veux apprendre à connaître la peur. Pourquoi ai-je peur ? Krishnamurti Krishnamurti Pourquoi ai-je peur ? Un auditeur Nous avons peur de perdre l'image que nous avons de nous-mêmes. K J'ai peur de perdre l'image que je me suis construite de moi-même. Image qui est alourdie de science, image qui est une entité morte. Non, monsieur, ne me donnez pas une explication. Je sens que j'ai peur. Pourquoi ? Parce que je vois que je suis mort. Je vis dans le passé, et j'ignore ce que cela veut dire que d'observer et de vivre dans le présent. Tout ceci est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, et j'ai peur de faire quoi que ce soit de nouveau. Ce qui signifie quoi ? Que mon esprit, mon cerveau, ont suivi l'ancien modèle, la méthode vétuste, l'ancienne façon de penser, de vivre et de travailler. Mais pour apprendre, l'esprit doit être libéré du passé. Ceci, nous l'avons constaté. Maintenant, voyez ce qui s'est passé. Un auditeur. Avons-nous toujours peur de voir du neuf ? K. N'est-ce pas le K ? N'avons-nous pas peur du changement ? Un auditeur. Le neuf, c'est l'inconnu. Nous avons peur de l'inconnu. K. Donc, nous nous raccrochons à ce qui est vieux, et en cela, nous sommes voués à la peur parce que la vie change constamment. Il y a des bouleversements sociaux, des émeutes, des guerres. Ainsi, il y a la peur. Comment vais-je apprendre à connaître la peur ? Nous nous sommes éloignés de notre investigation de tout à l'heure. Maintenant, nous voulons connaître le mouvement de la peur. Quel est ce mouvement de la peur ? Avez-vous conscience d'avoir peur ? Avez-vous conscience d'être le jouet de nombreuses peurs ? Un auditeur. Pas toujours. Krishna Murthy. Monsieur, avez-vous conscience maintenant ? Connaissez-vous vos peurs maintenant ? Vous pouvez les ressusciter, les aider à faire surface et dire, « J'ai peur de ce que les gens pourraient dire de moi ». Donc, avez-vous conscience d'avoir peur de la mort, de perdre de l'argent, de perdre votre femme ? Avez-vous conscience de ces peurs, et aussi des peurs physiques, de souffrir demain, et ainsi de suite ? Si vous en avez conscience, quel en est le mouvement ? Que se passe-t-il quand vous prenez conscience d'avoir peur ? Un auditeur. Je cherche à m'en débarrasser. K. Et quand vous cherchez à vous en débarrasser, que se passe-t-il ? L'auditeur. Je la réprime. K. Ou bien vous la réprimez, ou vous cherchez une évasion. Il s'installe un conflit entre la peur et le désir de vous en débarrasser. N'est-ce pas ? Donc, il y a répression ou évasion. Et en cherchant à vous en débarrasser, il y a un conflit qui ne fait que l'augmenter. Auditeur. Puis-je poser une question ? Le moi n'est-il pas le cerveau lui-même ? Celui-ci se lasse de toujours rechercher de nouvelles expériences. Il a besoin de détente. Krishnamurti. Dites-vous que le cerveau lui-même a peur de lâcher prise et qu'il est la cause de la peur ? Voyez, monsieur, je me propose d'apprendre à connaître la peur. Il faut donc que j'en ai la curiosité, la passion. Tout d'abord, il me faut être curieux, et je ne peux pas l'être si je suis arrêté par une conclusion préalable. Donc, pour apprendre à connaître la peur, je ne dois pas me laisser distraire en m'évadant. Il ne faut pas qu'il y ait un mouvement de répression, de qui est encore de nature à me détourner de la peur. Il ne faut pas qu'existe le sentiment « il faut m'en débarrasser ». Avec ces sentiments, je ne puis apprendre. Eh bien, ces sentiments existent-ils quand je regarde ma peur ? Je ne dis pas que vous ne devez pas les avoir, ils sont là. Mais si j'en prends conscience, que vais-je faire ? Mes peurs sont si fortes que je veux les fuir. Et le mouvement même de fuite augmente la peur. Suivez-vous tout ceci ? Est-ce que je vois clairement ce fait qu'en fuyant la peur, je ne fais que l'augmenter ? Et par conséquent, je ne fais aucun mouvement pour m'en éloigner. Sommes-nous d'accord ? Un auditeur. Je ne comprends pas tout cela parce que j'ai l'impression que si j'ai une peur dont je m'éloigne, c'est pour me rapprocher de quelque chose qui pourra y mettre fin, vers quelque chose qui pourra m'aider à m'en défaire. Krishnamurti De quoi avez-vous peur ? L'auditeur Vous avez peur, non de l'argent, mais d'en perdre, de ne plus en avoir. Plus vous en avez, mieux c'est, mais vous avez peur de le perdre, d'accord ? Alors que faites-vous ? Vous vous assurez que votre argent est bien placé, mais l'état de peur persiste. Il peut ne pas être en sécurité dans notre monde si changeant, ou bien votre banque peut faire faillite, et ainsi de suite. Même si vous en avez beaucoup, cette peur existe encore. Vous n'allez pas résoudre le problème en fuyant la peur, ou en la supprimant, ou en disant « je ne vais plus y penser », car la seconde d'après, vous y pensez. Vous pouvez la fuir, l'éviter, faire n'importe quoi, elle est toujours là. Tels sont les faits. Nous avons donc établi deux choses, que si nous voulons apprendre, il faut une certaine curiosité, et il ne faut aucune pression venant du passé. Et pour apprendre à connaître la peur, il ne faut pas la fuir. C'est un fait, c'est la vérité. Et par conséquent, vous ne fuyez plus. Quand je ne fuis plus, que se passe-t-il ? Un auditeur. Je cesse de m'identifier avec elle. K. Apprendre à connaître, c'est cela. Vous avez cessé. L'auditeur. Je ne comprends pas ce que vous dites. K. Cesser n'est pas apprendre. À cause de votre désir de ne plus avoir peur, vous voulez vous en évader. Voyez-en la subtilité. J'ai peur et je veux apprendre à la connaître, ma peur. J'ignore ce qui va se passer. Je veux comprendre le mouvement de la peur. Alors que se passe-t-il ? Je ne fuis plus. Je ne supprime. Et je n'évite plus. Je veux apprendre à la connaître. Un auditeur. Je me demande comment m'en débarrasser. K. Si vous voulez vous en débarrasser, comme je viens de l'expliquer, qui est celui qui va s'en débarrasser ? Vous voulez vous en débarrasser, autrement dit, vous y résistez. Et, de ce fait, elle augmente. Si ceci, vous ne le voyez pas, je regrette, je ne puis vous aider. Un auditeur. Il nous faut accepter la peur. K. Je n'accepte pas la peur. Quelle est l'entité qui l'accepte ? L'auditeur. Si l'on ne peut s'évader ni fuir, il faut bien accepter. S'évader devant la peur, l'éviter, prendre un roman et lire, quelles sont les activités d'autres gens, regarder la télévision, aller au temple ou à l'église. Tout cela consiste à éviter la peur et ne fait que l'augmenter et la renforcer. C'est un fait. L'ayant établi, je ne vais plus fuir, ni supprimer. J'apprends à ne pas fuir. Et que se passe-t-il quand il y a perception, prise de conscience de cet état de peur ? Un auditeur. La compréhension du processus de la peur. K. C'est ce que nous faisons en ce moment. Je suis en train de comprendre ce processus. Je l'observe. J'apprends à le connaître. J'ai peur et je ne fuis pas. Et que se passe-t-il ? Un auditeur. Vous êtes face à la peur. K. Et que se passe-t-il alors ? A. Il n'y a plus de mouvement dans aucune direction. K. Ne posez-vous pas la question suivante ? S'il vous plaît, écoutez-moi pendant deux minutes. Je ne fuis pas, je ne supprime pas, je n'évite pas, je ne résiste pas. La question qui surgit naturellement dans ce cas est, qui observe cette peur ? S'il vous plaît, ne devinez pas. Quand vous dites, j'observe ma peur, j'apprends à la connaître. Quelle est l'entité qui observe ? A. La peur elle-même ? K. Est-ce la peur qui s'observe ? S'il vous plaît, n'en faites pas une devinette, ne tirez aucune conclusion, essayez de découvrir. L'esprit ne fuit pas, il ne dresse pas contre elle un mur de courage et tout ce qui s'ensuit. Que se passe-t-il quand j'observe ? Je me demande tout naturellement qui observe cette chose qu'est la peur. Ne répondez pas, s'il vous plaît. C'est moi qui ai posé la question, pas vous, monsieur. Découvrez par vous-même qui observe cette peur. Un autre fragment de moi-même ? A. L'entité qui observe ne peut être un résultat du passé, elle est forcément neuve, une chose qui est là en ce moment même. K. Je ne demande pas si l'observation est un résultat du passé, je regarde. Je suis conscient de ma peur, peur de perdre mon argent, de tomber malade, de voir ma femme me quitter, Dieu sait quoi encore. Je veux apprendre à la connaître cette peur et par conséquent j'observe et alors surgit tout naturellement la question. Qui observe la peur ? A. Mon image de moi-même ? K. Quand je pose la question « qui regarde », que se passe-t-il ? Du fait même de la question, il y a division, n'est-ce pas ? C'est un fait. Quand je dis « qui regarde », cela implique que la chose est là et je la regarde, donc il y a division. Pourquoi y a-t-il division ? Répondez-moi, ne devinez pas. Ne répétez pas ce qu'un autre a pu dire, un autre moi-même compris. Découvrez pourquoi il existe cette division dès l'instant où vous posez la question « qui observe ? ». Découvrez-le. A. Il y a en moi un désir d'observer. K. Autrement dit, le désir me souffle. Observe afin de t'évader. Vous suivez ? Tout à l'heure vous disiez « j'ai compris que je ne dois pas m'évader » et maintenant vous surprenez ce désir qui vous pousse subtilement à vous évader. Par conséquent, vous observez encore votre peur du dehors. Voyez l'importance de ce point ? Vous observez avec l'intention de vous débarrasser de la peur. Or, il y a quelques minutes, nous avons dit que vouloir se débarrasser de la peur, c'est la censurer. Donc, votre observation implique que vous cherchez à vous en débarrasser et il s'établit une division qui ne fait que la renforcer. Donc, je pose la question à nouveau. Qui observe la peur ? A. N'y a-t-il pas une autre nuance ? Qui pose cette question ? Qui observe la peur ? K. Je la pose cette question, monsieur. A. Mais qui la pose ? K. C'est la même chose, mais vous la reculez d'un cran. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez. Voici la façon la plus pratique de s'y prendre. Si vous suivez tout ceci avec beaucoup de soin, votre esprit sera libéré de la peur, mais vous ne le faites pas. J'ai peur de perdre mon argent, et que fais-je ? Je m'évade en évitant d'y penser. Puis, je me rends compte de la sottise de cette attitude, car plus je résiste, plus j'ai peur. J'observe, et alors surgit la question. Qui observe ? Est-ce le désir de m'en débarrasser ? D'aller au-delà, d'en être libéré ? C'est bien ce désir. Et je sais qu'en observant dans cet esprit, j'établis une division, et je ne fais que renforcer ma peur. J'en vois la vérité, et par conséquent, le désir de m'en débarrasser disparaît. Vous me suivez ? C'est comme de voir un serpent venimeux. Tout désir d'y toucher est anéanti. Le désir de me droguer disparaît quand j'en vois vraiment le danger. Je n'y touche plus. Tant que je n'en vois pas le danger, je continue d'en prendre. De même, tant que je ne verrai pas qu'en fuyant la peur, je ne fais que la renforcer, je continue à fuir. Dès que je vois ce qu'il en est, je cesse de fuir. Et que se passe-t-il alors ? A. Quand on a peur d'être pris, comment peut-on regarder ? On est paniqué. K. C'est ce que je vous fais voir. Dès l'instant où vous avez peur de regarder la peur, vous n'apprendrez rien d'elle. Si vous voulez apprendre à la connaître, ne vous laissez pas paniquer. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Si je ne sais pas nager, je ne plonge pas dans la rivière. Si je sais que la peur ne peut absolument pas pendre fin, si je crains de regarder, si vraiment je veux regarder, je dirais, tant pis, tout m'est égal. Je regarde. Un auditeur. On a dit que c'est le désir de s'éloigner de la peur qui en suscite toujours plus. Quand j'ai peur, je désire m'en éloigner. Et ce que je fais consiste à en faire une chose relative à laquelle je peux m'identifier afin d'arriver à une certaine unité. Krishna Murthy Vous voyez, tous ces subterfuges auxquels nous nous soumettons. Écoutez, monsieur, qui dit tout ceci ? Vous faites un effort pour vous identifier à la peur. A. Je suis cette peur. K. A. Attendez. Si, comme vous le dites, vous êtes cette peur, alors que se passe-t-il ? A. Quand je m'accommode avec elle, elle diminue. K. Non, pas vous accommoder. Quand vous dites que vous êtes la peur, elle n'est pas différente de vous. Que se passe-t-il ? Je suis brun de peau, j'ai peur de l'être, mais je dis, oui, j'ai la peau brune. Et la question est réglée, n'est-ce pas ? Je ne fuis pas. Alors que se passe-t-il ? A. Une acceptation ? K. Est-ce que je l'accepte ? Au contraire, j'oublie que j'ai la peau brune. Vous ne parlez pas en connaissance de cause. Vous devinez. Je veux apprendre à me connaître. Il faut que je me connaisse complètement, passionnément. C'est là la base de toute action. Autrement, je mènerais une vie de confusion totale. Pour apprendre à me connaître, je ne puis suivre personne. Si je suis quelqu'un, je n'apprends rien. Apprendre implique que le passé n'intervient pas, parce que ce « moi » est une chose extraordinaire, vivante, mouvante, dynamique. Il me faut la voir avec un esprit neuf. Si le passé agit, il n'y a pas de fraîcheur dans l'esprit. C'est un fait, je le constate. Je me rends compte que j'ai peur, je ne sais ce qui va s'en suivre. Je dois donc apprendre à connaître la peur. Vous suivez ? Tout le temps, j'apprends à connaître. Je veux me connaître et je vois une vérité profonde. Je vais apprendre à connaître la peur, ce qui veut dire que je ne dois pas la fuir, à aucun prix. Il ne faut pas qu'il se dissimule en moi un désir subtil de la fuir. Que se passe-t-il dans un esprit capable de regarder la peur sans division ? La division étant un secret désir d'en être débarrassé, de subtiles évasions, suppressions, et ainsi de suite. Que se passe-t-il pour un esprit qui, devant la peur, n'est pas effleuré par le désir de la fuir ? S'il vous plaît, cherchez vous-même. Donnez-y tout votre cœur. Dialogue 2 Récapitulation La peur nuit à une croissance mûrie. Constatons-nous les effets de la peur ou ne faisons-nous que les penser ? Différence entre la peur souvenir et la peur vécue. La dépendance et l'attachement dus à la peur de notre vide, de notre néant. Découverte de la solitude, de la superficialité. Vanité des évasions Qui a conscience de notre vide ? Krishnamurti Hier nous avons parlé de la peur et de la nécessité de se connaître. Je ne sais pas si nous saisissons l'importance qu'il y a à comprendre notre propre nature et notre structure. Comme nous l'avons dit, faute d'une compréhension autre qu'intellectuelle ou verbale, une compréhension vraie de ce que nous sommes, faute de pouvoir nous transcender, nous entretiendrons inévitablement en nous-mêmes une confusion et une contradiction. Lesquels, à leur tour, donneront naissance à des malheurs et à des souffrances incalculables. Il est donc absolument essentiel de nous comprendre, non seulement superficiellement, mais dans notre être tout entier et dans ses recoins les plus cachés. Et j'espère que grâce à une vraie communication entre nous, en éclairant ensemble tout ce problème, nous pourrons voir vraiment, et non théoriquement, si, par cette connaissance de soi, l'esprit ne peut aller au-delà de son conditionnement, de ses habitudes, de ses préjugés, et ainsi de suite. Apprendre à se connaître, nous en avons parlé également. Cela implique un mouvement non accumulatif. Quand il y a accumulation, il n'y a plus de mouvement. Si la rivière se perd dans un lac, son courant s'y perd aussi. Il n'y a en elle de mouvement que lorsqu'elle coule, lorsque son courant est vigoureux. Apprendre à connaître, voilà ce que cela implique. Apprendre non seulement les choses extérieures et scientifiques, mais surtout apprendre à se connaître soi-même, parce que soi-même est une chose dynamique, subtile, qui change d'instant en instant. Pour le connaître, les expériences passées ne nous seront d'aucun secours. Au contraire, le passé met fin à toute connaissance et, par conséquent, à toute action complète. J'espère que nous avons vu cela très clairement. Nous observons un mouvement vivant et constamment mouvant. Un mouvement qui est le « moi ». Pour le comprendre, ce « moi » si subtil, il faut une intense curiosité, une lucidité constante et le sentiment de cette compréhension non accumulative. J'espère que nous communiquons vraiment dans cette question. C'est de là que viendra notre principale difficulté, car notre esprit se plaît à fonctionner dans des ornières, selon des modèles à partir de conclusions fixées une fois pour toutes, de préjugés, d'une science cristallisée. L'esprit est lié à telle ou telle croyance particulière, à partir de laquelle il s'efforce de comprendre cet extraordinaire mouvement du « moi ». Il y a, par conséquent, une contradiction entre ce « moi » et l'observateur. Nous avons aussi parlé de la peur, qui fait partie du mouvement total du « moi ». Ce « moi » qui brise le mouvement de la vie, qui se fragmente en vous et en moi. Nous avons demandé « qu'est-ce que la peur ? » Nous allons apprendre à la connaître en rejetant toute accumulation intellectuelle. Le mot même de peur nous empêche d'entrer en contact avec ce sentiment du danger auquel nous donnons le nom de peur. Voyez, messieurs, la maturité implique le développement total et naturel de l'être humain. Naturel dans le sens de non-contradictoire, d'harmonieux. Cela n'a rien à voir avec l'âge, et c'est l'élément de peur qui empêche ce développement total et naturel de l'esprit. Je vais encore parler un peu, et puis nous pourrons discuter de tout ceci. Quand on a peur, non seulement de dangers physiques, mais encore d'éléments psychologiques, dans cet état, que se passe-t-il ? J'ai peur, non seulement de tomber malade ou de mourir ou de l'obscurité. Vous savez, ces innombrables peurs que nous connaissons, biologiques autant que psychologiques. Quelle action ces peurs ont-elles sur l'esprit, sur cet esprit qui les a créés ? Comprenez-vous ma question ? Ne répondez pas immédiatement, regardez-vous. Quel est l'effet de la peur sur l'esprit, sur notre vie entière ? Y sommes-nous tellement habitués, nous y sommes-nous accoutumés, au point que, devenu une habitude, ces effets passent inaperçus ? Si je me suis habitué au sentiment national de l'hindou, à ses dogmes, à ses croyances, je suis emmuré dans ce conditionnement, et totalement inconscient de ses effets. Je ne perçois que le sentiment provoqué, le nationalisme, et cela me suffit. Je m'identifie au pays, à la croyance, au drapeau, et tout ce qui s'en suit. Mais nous ne voyons pas les effets généraux de ce conditionnement. De la même façon, nous ne voyons pas ce que fait la peur, psychosomatiquement et psychologiquement. Que fait-elle ? Messieurs, ceci est une discussion, vous devez y prendre part. Un auditeur « Quand je m'efforce de mettre fin à cette chose, je me sens entraîné par cet effort. » Krishnamurti « Elle immobilise, elle met toute action en échec. En est-on conscient ? En êtes-vous conscient ? » Ne généralisez pas. Nous avons organisé ces discussions dans le but de voir ce qui se passe vraiment en nous. Autrement, ces dialogues ne sont que du vent. En parlant de ce que fait la peur, en l'apercevant, serait-il possible de la dépasser ? Donc, si je prends tout ceci avec sérieux, il me faut voir les effets de la peur. Est-ce que je les connais ? Ou bien n'en ai-je qu'une connaissance verbale ? Est-ce que je les connais comme quelque chose qui s'est passé jadis, qui est un souvenir, et ce souvenir me dit « En voici les effets ? » Ainsi, c'est la mémoire qui aperçoit ces effets et non l'esprit. Je me demande si vous saisissez ceci. Je viens de dire une chose qui est véritablement importante. Un auditeur « Pourriez-vous la redire ? » Si je dis que je connais les effets de la peur, qu'est-ce que cela signifie ? Ou bien je les considère verbalement, intellectuellement, je les saisis comme un souvenir appartenant au passé, et je dis « Ceci est arrivé ? » Ainsi, le passé me dit ce que sont ces effets. Mais ces effets, je ne les vois pas au moment même. Cela relève de la mémoire, et ce n'est pas réel. Tandis que connaître implique une vision non accumulative, non une chose reconnue, mais la vision de la chose. Vous ai-je transmis cette perception ? Quand je dis « J'ai faim », est-ce le souvenir d'une faim éprouvée hier qui me le dit, ou s'agit-il du fait immédiat de la faim présente ? La sensation, la conscience d'avoir faim maintenant, est absolument différente de la réaction de la mémoire me disant que j'ai eu faim autrefois, et qu'il peut m'arriver d'avoir faim maintenant. Est-ce le passé qui vous raconte les effets de la peur, ou avez-vous conscience du déroulement de ces effets en ce moment ? Ces deux processus sont absolument différents, n'est-ce pas ? L'un étant une prise de conscience des effets de la peur dans le présent entraîne une action instantanée. Mais si c'est la mémoire qui me parle de ces effets, mon action est tout autre. Me suis-je fait clairement comprendre ? Eh bien, qu'est-ce qu'il en est pour vous ? L'auditeur Peut-on faire une distinction entre ressentir une peur spécifique et la prise de conscience directe des effets de cette peur, et le souvenir des effets d'une peur ? C'est ce que je cherchais à expliquer. Les actions entraînées sont entièrement différentes. Ceci, le voyez-vous ? S'il vous plaît, si vous ne le voyez pas, ne dites pas oui. Ceci n'est pas un jeu de société. Il est très important de saisir ce point. Est-ce le passé qui vous parle des effets de la peur, ou avez-vous une perception, une prise de conscience directe des effets de la peur en ce moment même ? Si c'est le passé qui parle, l'action est incomplète, et par conséquent contradictoire. Elle entraîne un conflit. Mais si ces effets sont perçus dans le présent, l'action est totale. A. Ce peuvent être des peurs vitales. K. Quelle que soit la peur, faut-il que vous disiez « Je n'ai pas peur en ce moment, mais j'aurai peur quand je sortirai » ? Ces peurs sont là. A. On peut les évoquer, comme vous le dites. On peut s'en souvenir. Mais c'est ce dont vous parliez du rôle de la mémoire, de l'idée de la peur. K. Je demande, est-il besoin d'attendre le moment où je quitterai l'attente pour découvrir quelles sont mes peurs ? Ne puis-je en prendre conscience ici même ? Je n'ai peut-être pas peur en ce moment de ce que pourrait me dire tel ou tel homme, mais quand je vais rencontrer cet homme, je serai effrayé. Ne puis-je voir ce fait en ce moment même ? A. En agissant ainsi, vous en faites un exercice. K. Non, ce n'est pas un exercice. Voyez-vous, vous avez si peur de faire quelque chose qui pourrait devenir un exercice. Monsieur, n'avez-vous pas peur de perdre votre situation, de mourir, de ne pas pouvoir vous accomplir, d'être seul, de ne pas être aimé ? N'avez-vous aucune forme de peur ? L'auditeur. Seulement si quelqu'un me provoque. K. Mais je vous provoque. Je ne comprends pas cette mentalité. A. S'il y a une impulsion, on agit, il faut bien faire quelque chose. K. Non, vous rendez la chose si compliquée. C'est aussi naturel que d'entendre le train passer en trombe. Ou bien vous vous souvenez du bruit de ce train, ou vous écoutez sur le moment. S'il vous plaît, ne compliquez pas les choses. A. Ne les compliquez-vous pas en parlant d'évoquer la peur ? Je n'ai lieu d'évoquer aucune de mes peurs, étant ici, je puis observer mes réactions. K. Je ne dis pas autre chose. A. Pour pouvoir communiquer ici, nous devons connaître la différence entre le cerveau et l'esprit. K. Nous avons discuté de cela autrefois. Pour le moment, nous cherchons à connaître ce qu'est la peur, à apprendre à la connaître. L'esprit est-il libre de connaître la peur ? Apprendre à la connaître, c'est observer son mouvement. Vous ne pouvez observer le mouvement de la peur que si vous ne vous souvenez pas de peur passée pour observer ses souvenirs. Ne voyez-vous pas la différence ? Je peux observer ce mouvement. Connaissez-vous à l'instant ce qui se passe quand on a peur ? Nous tremblons de peur tout le temps. Nous ne paraissons pas pouvoir nous en débarrasser. Quand vous avez ressenti la peur dans le passé et que vous en avez pris conscience, quels effets cette peur a-t-elle eu sur vous et sur votre environnement ? Que s'est-il passé ? N'étiez-vous pas coupé de vos semblables ? Les effets de cette peur ne vous isolaient-ils pas ? L'auditeur J'en étais paralysé. K Vous vous sentiez désespéré, vous ne saviez que faire. Eh bien, dans cet état d'isolement, qu'est devenue l'action ? A Elle était fragmentaire. K Écoutez ceci soigneusement, s'il vous plaît. Dans le passé, j'ai éprouvé des peurs dont les effets furent de m'isoler, de m'estropier, de me réduire au désespoir. Il y avait un sentiment de fuite, de recherche désespérée, d'un réconfort quelconque. Nous exprimerons tout cela pour le moment en disant que nous nous sentions isolés de tout rapport humain. Cet isolement dans l'action a pour effet d'entraîner la fragmentation. N'est-ce pas là ce qui vous est arrivé ? Quand vous avez eu peur, vous n'avez pas su que faire. Vous avez fui cette peur ou vous vous êtes forcé de la supprimer, de l'écraser par des raisonnements. Et quand vous avez été contraint à l'action, celle-ci était issue d'une peur qui, en elle-même, était une cause d'isolement. Donc, une telle action, née de la peur, est forcément fragmentaire. La fragmentation étant contradictoire, il s'en est suivi une lutte, une anxiété, une souffrance intense. Non ? L'auditeur Monsieur, de même qu'un homme estropié marche avec des béquilles, ainsi un homme glacé d'effroi utilise-t-il différentes béquilles ? K. C'est ce que nous disons. C'est juste. Vous voyez maintenant clairement les effets de la peur passée. Elle entraîne des actions fragmentaires. Quelle différence existe-t-il entre cet état et l'action née de la peur, mais où la mémoire n'intervient pas ? Quand vous vous trouvez devant un danger physique, que se passe-t-il ? A. Une action spontanée K. On dit que c'est une action spontanée. Est-elle spontanée ? S'il vous plaît, examinez bien. Nous cherchons à découvrir quelque chose. Vous êtes seul dans les bois, dans un coin sauvage, et subitement vous vous trouvez devant une ours avec ses petits. Que se passe-t-il alors ? Sachant que l'ours est un animal dangereux, que vous arrive-t-il ? A. Votre taux d'adrénaline est plus élevé K. Oui, mais quelle est l'action qui se produit ? A. Vous voyez le danger qu'il y a à transmettre votre propre peur à l'ours K. Non, que vous arrive-t-il à vous ? Évidemment, si vous avez peur, vous transmettez votre peur à l'ours qui s'effraye et vous attaque. C'est très simple. Mais vous passez à côté du point principal. Vous êtes-vous jamais trouvé devant un ours dans les bois ? A. Il y a ici des gens à qui c'est arrivé. K. Cela m'est arrivé. Ce monsieur et moi-même avons eu un certain nombre d'aventures de ce genre à un certain moment. K. Mais alors que se passe-t-il ? Il y a un ours à quelques pas devant vous. Il se produit des réactions physiologiques, un afflux d'adrénaline et ainsi de suite. Vous vous arrêtez instantanément et vous prenez vos jambes à votre cou. K. Que s'est-il passé là ? K. Quelle a été votre réaction ? Une réaction conditionnée, n'est-ce pas ? K. De génération en génération, on vous a dit « Faites attention aux animaux sauvages ». Si vous vous laissez envahir par la peur, celle-ci se transmettra à l'animal et il vous attaquera. Tout cela se passe instantanément. Dans tout cela, s'agit-il de peur ou d'intelligence ? Quel est ici l'agent actif ? Est-ce la peur née des conseils « Attention aux animaux sauvages » qui a fait partie de votre conditionnement depuis votre enfance ? Ou bien est-ce l'intelligence ? La réaction conditionnée devant l'animal et l'action qui en découle est une chose. La perception de l'intelligence et l'action qui s'ensuit en est une autre. Les deux choses sont entièrement différentes. Vous saisissez ? Un autobus passe à toute vitesse. Vous n'allez pas vous jeter devant lui. Votre intelligence vous dit « Ne le faites pas ». Ce n'est pas de la peur. À moins que vous ne soyez névrosé ou drogué ou suicidaire. Votre intelligence et non la peur vous retient. Un auditeur. Monsieur, devant un animal sauvage, n'avez-vous pas besoin d'intelligence et d'un réflexe conditionné ? Non, monsieur, il s'agit de voir la chose. Dès l'instant où c'est un réflexe conditionné, il existe un élément de peur qui se transmet à l'animal. Ceci n'est pas le cas quand agit l'intelligence. Découvrez donc par vous-même lequel de ces deux principes agit. Si c'est la peur, l'action est incomplète et l'animal devient un danger. Mais quand c'est l'intelligence qui agit, il n'y a aucune peur. Un auditeur. Prétendez-vous que si j'observe l'ours avec intelligence, je peux être tué sans ressentir de peur ? Un autre auditeur. Si je n'avais pas rencontré d'ours auparavant, je ne saurais même pas qu'il s'agit d'un ours. Krishna Murthy Quelle complication vous faites ? C'est si simple pourtant. Laissons les animaux de côté. Commençons par nous-mêmes. Il y a en somme de l'animal en nous. Les effets de la peur et son action sont destructeurs, contradictoires et paralysants. Cela le voyons-nous. Non pas verbalement, mais vraiment. Que lorsque vous avez peur, vous êtes complètement isolé et que toute action issue de cet isolement est forcément fragmentaire et par conséquent contradictoire, entraînant lutte, souffrance et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, toute action résultant de la perception de la peur et sans aucune des réactions de la mémoire est une action complète. Essayez. Faites-le. Soyez lucide alors que vous marchez seul en rentrant chez vous. Vos anciennes peurs vont ressurgir. Alors regardez, examinez si ces peurs sont des peurs réelles ou si elles sont projetées par la pensée issue de la mémoire. Tandis que la peur surgit en vous, voyez si vous observez par une réaction de la pensée ou bien si vous observez tout simplement. Ce dont nous parlons, c'est l'action, parce que la vie tout entière est action, mais cette action est morcelée. Ce morcellement de l'action est ce processus de la mémoire avec ses pensées et son isolement. Ceci est-il vu clairement ? Un auditeur. Votre idée est qu'il faut expérimenter totalement chaque seconde sans qu'intervienne la mémoire. Monsieur, en posant une question de ce genre, il vous faut approfondir la question de la mémoire. Il vous faut avoir de la mémoire et plus elle est claire et nette, mieux cela vaut. Si vous devez fonctionner techniquement ou même rentrer chez vous, la mémoire est indispensable. Mais quand la pensée, réaction de la mémoire, projette la peur issue de cette mémoire, c'est un processus tout à fait autre. Et maintenant, qu'est-ce que la peur ? Comment se fait-il qu'elle existe ? Comment ces peurs se passent-elles ? S'il vous plaît, dites-le moi. Un auditeur. Chez moi, c'est un attachement au passé. K. Examinons cela. Qu'entendez-vous par le mot attachement ? L'auditeur. C'est l'esprit qui se cramponne à quelque chose. K. C'est-à-dire que l'esprit tient ferme à un souvenir. Dans ma jeunesse, tout était si beau. Ou bien, je tiens à quelque chose qui pourrait se produire. J'ai cultivé une croyance qui pourra me protéger. Je suis attaché à un souvenir, à un meuble, à un ouvrage que j'écris, parce qu'en écrivant, je pense devenir célèbre. Je suis attaché à un nom, à une famille, à une maison, à différents souvenirs, et ainsi de suite. Pourquoi cet attachement existe-t-il ? L'auditeur. N'est-ce pas parce que la peur est la base même de notre civilisation ? K. Non, monsieur. Pourquoi êtes-vous attaché ? Que signifie ce mot attachement ? Je dépends de quelque chose. Je dépends de votre présence ici qui me permet de vous parler. Je dépends de vous. Donc, je vous suis attaché parce que, grâce à cet attachement, je ressens une certaine énergie, un certain élan, et toutes ces billes visées. Donc, je suis attaché. Ce qui signifie quoi ? Je dépends de vous, des meubles, d'une croyance, d'un livre, de ma famille, de ma femme. Je dépends de tout cela qui me procure confort, prestige, situation sociale. Donc, la dépendance est une forme d'attachement. Pourquoi suis-je dépendant ? Ne répondez pas. Regardez en vous-même. Vous vous dépendez bien de quelque chose, n'est-ce pas ? De votre pays, de vos dieux, de vos croyances, des drogues que vous prenez, de la boisson, que sais-je. L'auditeur. Cela fait partie de notre conditionnement social. K. Est-ce le conditionnement social qui vous pousse à dépendre ? Cela veut dire que vous faites partie de la société. La société n'est pas indépendante de vous. Vous l'avez créée, cette société si corrompue. Vous l'avez construite. Vous êtes prisonnier dans cette cage. Vous en faites partie. Ne jetez pas le blâme sur la société. Voyez-vous ce qu'implique la dépendance ? Tout ce que cela comprend ? Pourquoi vous dépendez ? Un auditeur. Afin de ne pas nous sentir aussi seuls. Krishna Murti Attendez, écoutez tranquillement. Je dépends de quelque chose parce que ce quelque chose remplit le vide qui est en moi. Je dépends de ce que je sais, de mes lectures, parce que cela recouvre le vide, la superficialité ou ma sottise. Ainsi, ce que je sais est devenu extraordinairement important. Je parle de la beauté d'un tableau parce qu'intérieurement j'en dépends. C'est ainsi que la dépendance témoigne de mon vide, de ma solitude, de mon insuffisance. Tout cela fait que je dépends de vous. Il en est ainsi, n'est-ce pas ? N'émettez pas de théorie d'argussie. C'est un fait. Si je n'étais pas si vide, si insuffisant, ce que vous pourriez dire ou faire me serait indifférent. Je ne dépendrais de rien. Mais à cause de ce vide, de cette solitude, je ne sais que faire de ma vie. J'écris un livre inepte et cela flatte ma vanité. Donc, je dépends, autrement dit, j'ai peur. Peur d'être seul, de me sentir vide. Et je remplis ce vide avec des objets matériels ou des idées ou des personnes. N'avez-vous pas peur de dévoiler votre solitude ? D'abord, l'avez-vous découverte, votre solitude ? Votre insuffisance, votre carence, c'est ce qui se passe en vous maintenant, n'est-ce pas ? Donc, c'est maintenant que vous avez peur de cette carence. Qu'allez-vous faire alors ? Que se passe-t-il ? Tout à l'heure, vous étiez attaché à des personnes, à des idées, à toutes sortes de choses bizarres. Et vous voyez que cette dépendance recouvre votre vide, votre superficialité. Le voyant, vous êtes libre, n'est-ce pas ? Mais quelle est votre réaction ? Votre peur est-elle une réaction de la mémoire ou est-ce une peur présente ? Je travaille dur pour vous, n'est-ce pas ? Hier, il y avait une bande dessinée. Un petit garçon dit à un camarade, « Quand je serai grand, je serai un grand prophète. Je dirai des vérités profondes, mais personne ne voudra m'écouter. » Et son petit camarade lui dit, « Alors, pourquoi parleras-tu si personne ne t'écoute ? » « Ah ! » dit le premier, « nous autres prophètes, nous sommes des gens très obstinés. » Vous avez donc découvert votre peur, issue de vos attachements, de votre dépendance. Quand vous contemplez tout cela, votre mesquinerie, votre carence, votre superficialité, vous en êtes effrayé. Que se passe-t-il alors ? Voyez la chose, messieurs. L'auditeur Je cherche à m'évader K Vous cherchez à fuir par vos attachements, votre dépendance. Par conséquent, vous retombez dans l'ancien mécanisme. Mais si vous voyez comme une vérité aveuglante que votre attachement et votre dépendance ne sont là que pour recouvrir votre vide, vous ne vous évadez plus, n'est-ce pas ? Si vous ne voyez pas cette vérité, vous fuirez forcément. Vous vous efforcerez de remplir le vide par d'autres moyens. Avant, c'était la drogue. Après, ce sera une recherche sexuelle ou autre chose. Mais quand vous avez perçu cette vérité, que s'est-il passé ? Avancez, messieurs, ne vous arrêtez pas en route. J'ai été attaché à ma maison, à ma femme, à mes livres, mon métier d'écrivain, mon désir de célébrité. Je vois que la peur prend naissance parce que je ne sais comment m'y prendre en constatant mon vide, ma carence. Et à cause de tout cela, je dépends, je suis attaché. Que puis-je faire quand je ressens cette immense vide en moi-même ? Un auditeur. Il y a une émotion violente. Qu'à laquelle est la peur ? Je découvre que j'ai peur et par conséquent que je suis attaché. Cette peur est-elle une réaction de ma mémoire ou est-elle une vraie découverte ? Une vraie découverte diffère en tout d'une réaction du passé. Qu'en est-il pour vous ? Est-ce la vraie découverte ou la réaction du passé ? Découvrez, monsieur. Creusez en vous-même. A. Monsieur, dans ce vide, il y a assurément une ouverture vers le monde. K. Non, je demande quelque chose de tout à fait différent. Ce recul devant le vide, la solitude, que vous n'avez pas su comprendre assez pour les pénétrer jusqu'au bout, ont fait naître la peur. Cette découverte s'est-elle produite pour vous maintenant, sous l'attente ? Ou est-ce un passé que vous reconnaissez ? Avez-vous découvert que vous êtes attaché parce que vous êtes dépendant et que vous êtes dépendant à cause de votre peur du vide ? Avez-vous conscience de ce vide et du processus qui en découle ? Ayant conscience de ce vide, en avez-vous simplement conscience ou se mêle-t-il de la peur à cette perception ? Avez-vous seulement le sentiment de votre solitude ? A. Si vous le voyez ainsi, vous n'êtes plus seul ? K. Nous allons avancer pas à pas, si vous le voulez bien. Le voyez-vous ou bien retombez-vous dans l'ancienne dépendance ? L'ancien attachement, le modèle de jadis, qui se répète à l'infini. Que va-t-il se passer ? A. Monsieur, ceci ne fait-il pas partie du destin de l'homme ? Je crois être plus malheureux qu'un petit chien qui n'a pas tous ses problèmes. K. Malheureusement, nous ne sommes pas des chiens. Je pose une question à laquelle vous ne répondez pas. A. Avez-vous découvert par vous-même la peur qui vous saisit quand vous voyez votre vide, votre superficialité, votre isolement ? Ou bien, l'ayant entrevu, allez-vous fuir et tomber dans un autre attachement ? Si vous ne fuyez pas par un attachement et une dépendance, alors que se passe-t-il en vous devant ce vide ? A. La liberté ? K. S'il vous plaît, regardez, c'est un problème complexe. N'allez pas dire que c'est la liberté. Tout à l'heure, j'étais attaché et je cachais ma peur. Maintenant, en posant cette question, je m'aperçois que cet attachement était une fuite devant la peur qui a surgi quand, pendant le temps d'un éclair, j'ai pris conscience de mon vide intérieur. Maintenant, j'en ai fini avec les évasions. Et que se passe-t-il ? A. J'allais dire qu'après cette vision, le temps d'un éclair, je retrouve une nouvelle évasion. K. Vous n'avez donc pas vu l'ineptie des évasions. Alors, vous continuez à vous évader et à fuir. Mais si cette ineptie, vous la voyez, et si vous avez conscience de votre vide, que se passe-t-il ? Si vous observez avec grand soin ce qui se passe habituellement, est-ce que vous demandez « Qui a conscience de ce vide ? » A. L'esprit. K. S'il vous plaît, n'avancez pas par bon. Allons pas à pas. Qui en a conscience ? L'esprit ? Une partie de l'esprit prend conscience d'une autre partie qui souffre de sa solitude ? Vous entendez ma question ? Subitement, j'ai pris conscience de ma solitude. Est-ce un fragment de mon esprit qui dit « Je suis seul ? » Il y a là une division. Tant qu'il y a une division, il y aura une évasion. Ah ! Vous ne voyez pas ceci. Un auditeur. Que se passe-t-il quand vous ressentez ce vide ? Quand vous en faites l'expérience, vous n'en êtes plus conscient ? Krishna Murthy. Voyez, monsieur, écoutez, s'il vous plaît. Ici, il a besoin d'une observation persistante et non de conclusion ou d'opinion sur ce qui devrait être. Donc, j'ai pris conscience de mon vide intérieur. Jadis, il était dissimulé, recouvert. Maintenant, il est mis à nu et j'en suis conscient. Qui a pris conscience de ce vide ? Un fragment isolé de mon esprit ? Dans ce cas, il y a une division entre ce vide et l'entité qui en a conscience. Alors, que se passe-t-il dans ce vide, dans cette division ? Il n'y a rien que je puisse faire. Je voudrais faire quelque chose et je dis « Il faut surmonter cette division. » Il faut expérimenter ce vide. Il me faut agir. Tant qu'existe une division entre l'observateur et la chose observée, il y a contradiction et par conséquent conflit. Est-ce là ce que vous faites ? Un fragment de l'esprit observé un vide qui ne fait pas partie de lui-même ? Que se passe-t-il ? Messieurs, il faut répondre. Est-ce une partie qui observe ? Et si oui, qu'est-ce que cette partie ? Est-ce une intelligence née d'une énergie ? Ne compliquez pas la chose. Elle est déjà assez compliquée comme cela. Ne faites pas intervenir de nouveaux vocables. Ma question est très simple. J'ai demandé. Quand vous avez pris conscience de ce vide dont vous vous êtes échappé, par des attachements, et que vous cessez de fuir, qui est conscient ? C'est à vous de le découvrir. A. Cette prise de conscience de votre vide est une nouvelle évasion, et vous n'êtes rien d'autre que tout cela ensemble. Krishna Murthy Quand vous dites « J'ai conscience de ma carence », c'est une nouvelle forme d'évasion. Vous laissez cette évasion de côté, et nous sommes pris dans tout un réseau d'évasion. C'est notre vie. Si vous vous rendez compte que l'attachement est une évasion, vous laissez tomber cette évasion. Passez-vous d'une évasion à une autre, ou bien, ayant vu un élément d'évasion, vous les comprenez tous. Messieurs, on ne peut absolument pas maintenir un état d'attention continu pendant plus de dix minutes, et nous parlons depuis une heure et cinquante minutes. Donc, il vaut mieux nous arrêter. Nous poursuivrons ce même sujet demain, jusqu'à ce que ce soit pour vous une réalité, et non parce que je le dis. C'est de votre vie dont il s'agit. Merci. 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 Merci.